C'est toujours réjouissant de voir que la thématique animale et écologique intéresse le monde politique aussi, donc évidemment ça fait sens qu'on vienne en débattre ici. Évidemment l'antispécisme, mais aussi l'écologie et la convergence des luttes sociales, parce que l'idée c'est de ne pas uniquement défendre les droits des animaux, mais globalement aussi de toutes les populations plus ou moins opprimées sur la planète. Donc là je pense qu'on a beaucoup de points communs avec la REV. L'idée c'est de réfléchir, repenser le statut des animaux dits de rente, de compagnie ou de laboratoire par exemple, mais aussi la faune sauvage, parce que les animaux aujourd'hui sont catégorisés dans notre législation, autant en France qu'en Suisse, sous la forme de ce pourquoi ils sont utiles pour nous. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une individualité à part entière, ça veut dire qu'un lapin qui naît dans un laboratoire ou dans un élevage ou dans une famille ne sera pas protégé de la même manière par la loi. Et c'est ça qu'il faut qu'on questionne aujourd'hui pour que les animaux disposent de droits fondamentaux similaires. Le propos de la table ronde aujourd'hui, c'est justement de questionner ce statut et de voir comment est-ce qu'on peut l'amener à évoluer. Typiquement avec les animaux dits de rente qui sortent du circuit de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire qui sont accueillis dans des sanctuaires ou chez des particuliers, qu'ils puissent disposer des mêmes droits, de la même protection légale que les animaux dits de compagnie, parce que fondamentalement ils ne vont plus retourner à la boucherie, à l'abattoir, au jour où ils ne sont plus utiles parce qu'ils ont le droit d'être qui ils sont. Donc là, on va questionner ce statut-là et amener des projets politiques dans ce sens. Je pense que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de visibiliser le fait qu'il est possible de sortir de l'exploitation animale et d'accompagner les personnes qui souhaitent en sortir, justement les premières concernées qui sont les éleveuses et les éleveurs. Et en fait, là, c'est important de tisser des ponts avec le monde politique qui pourra porter cette thématique aussi dans les arènes. Là où on sera complémentaires, c'est que nous, on va œuvrer vraiment sur le terrain, concrètement, aux côtés des gens et aux côtés des animaux. Et par le biais politique, on va pouvoir amener à des changements structurels, législatifs aussi, et en étant vraiment alliés, finalement, dans une même direction. Alors, il s'agit d'une mesure radicale, mais qui fait totalement sens, en fait, aujourd'hui. On ne peut pas simplement parler du bien-être animal sans s'attaquer à la racine du problème, qui est une racine systémique d'exploitation non seulement des animaux, mais aussi des sols, de la terre et des êtres humains. Donc, dire qu'on va abolir l'élevage pour proposer d'autres modèles agricoles qui seront pérennes et qui seront fructueux, en fait, autant pour la terre, les animaux que les êtres humains, ça me paraît essentiel. Et même si c'est radical, c'est extrêmement porteur d'espoir.